Poursuivons la discussion. Bonsoir, Régine. Bonsoir, Paul. Bon, alors, voilà le ministre, de toute évidence, ce rapport-là, en ce qui a trait au ministre, ne dormira pas sur les tablettes, c'est sûr. Le coroner Maloin, disons-le, qui a mis le doigt sur des failles organisationnelles majeures à la Sûreté du Québec. Absolument. Puis ça, des fois, Paul, on se demande à quoi ça sert, ce genre d'enquête-là. Bien, ça sert à ça. Ça sert à nous faire connaître la vérité, puis surtout à amener des recommandations pour qu'on se dise plus jamais. Puis la première à qui j'ai pensé, en écoutant ça ce matin, c'est évidemment la mère de Nora et Romy. Tu sais, perdre ses deux petites filles dans toutes celles circonstances, c'est l'horreur. Puis je me disais, c'est un processus de deuil qui peut être très, très, très long. Puis leur maman, Mme Lemieux, a créé en 2021 le jardin de Nora et Romy pour le rendre hommage. Puis le jardin se situe à l'intérieur d'un organisme qui vient en aide aux enfants à deuil. Donc une maman qui, dans son propre processus de deuil, a voulu poser un geste pour aider des enfants vivants qui vivent un deuil. Puis cette maman-là, je me disais, OK, ce matin, octobre 2023, elle prend connaissance d'un autre rapport accablant, celui du coroner Malouin. Puis il y a une citation là. Écoute, le coroner dit, je reste avec la conviction que l'on a tardé à traiter le dossier comme le pire des scénarios et que dans la hiérarchie policière, certains ont oublié cette notion essentielle. Puis, tu sais, parmi ces recommandations, il demande de rappeler à tous les officiers enquêteurs l'importance de considérer la disparition d'un enfant de moins de 13 ans comme le pire des scénarios et agir d'en conséquence. Bien oui. Puis agir en conséquence, c'est par exemple, il le dit, faire tout de suite appel aux médias pour signaler leur disparition, publier rapidement la photo des deux petites filles. Puis il dit, écoute, le matin du 9 juillet, tout le monde se préparait comme d'habitude pour débuter sa journée. Le monde aurait pu écouter et écouter les premières infos de la journée. Fait que le coroner dit, bien, ça aurait été l'occasion parfaite d'alerter la population qu'il y a une disparition de trois personnes, dont deux petites filles. Puis ce qui fait mal, c'est que c'est la maman qui a dû faire une publication Facebook le lendemain matin de la disparition, quand tous les experts te disent que les deux premières heures sont cruciales. Et c'est suite à cette publication Facebook qu'un témoin s'est manifesté. Tu te souviens, il y avait eu un accident. Oui, c'est ça. Sur l'autoroute 20. Sur l'autoroute 20. Le père avait un accident, puis là, il est parti avec les enfants dans le bois. Et là, l'autre affaire qui m'a vraiment dérangée, Paul, le coroner dit, plus du tiers de la journée a été perdue à cause d'une mauvaise planification et de recherches faites contrairement aux règles de l'art. Avouons qu'il y a quoi être scandalisé quand on pense à ces deux petites filles-là. De quoi soulever aussi l'incompréhension totale de ne pas avoir accepté tout de suite l'aide d'autres corps policiers. Puis encore plus enrageant, des bénévoles qui se sont manifestés pour fouiller en quatre par quatre. Entre autres, des agents de la faune qui connaissent ces boisés. Puis la recommandation du coroner à ce sujet-là, moi, je pensais que c'était déjà ça qui se faisait tellement c'est du gros bon sens. Mais non, on travaillait encore en silo avec des chasses gardées, même dans l'urgence de la disparition de deux enfants. C'est inconcevable. Le coroner a été obligé de recommander la mise en place de protocoles, de partenariats, de collaborations avec les autres corps policiers, les agents de protection de la faune et les bénévoles de l'Association québécoise de recherche et de sauvegarde. Puis il dit, ça c'est le gros bon sens, mais il dit, pouvez-vous diffuser ces protocoles à l'ensemble des officiers? Pas, je le sais, le travail des policiers exigeant, stressant. Mais le rapport Malouin nous dit, il y a un enjeu de formation. Parce que l'enquêteur, il dit, a vite été débordé par la situation. Il dit, c'est un jeune enquêteur qui n'avait pas fini sa formation et avait peu d'expérience. Et il était comme laissé à lui-même. Il était comme laissé à lui-même. Et là, remonte un petit peu avant, on ne fait pas appel aux autres corps de police, puis on le laisse tout seul avec le peu d'expérience, une formation pas terminée. Et il dit, bien, dans de telles circonstances, la présence de deux enquêteurs, et je cite, n'est pas un luxe. Tu te dis, OK, la SQ, pour moi, doit prendre ce rapport, ça va te ramener en arrière, Paul, comme leur brévière pour s'améliorer. Parce que je suis persuadé que les officiers, les enquêteurs impliqués, ils se sentent mal. Tu sais, il faut absolument qu'ils le prennent pour s'améliorer de façon significative. Puis là, j'ai pointé que quelques-unes des recommandations. Mais ce que je retiens globalement, et que je souhaite qu'ils soient entendus, retenus de tous les acteurs clés, c'est que face à la disparition d'enfants, on est dans une situation d'extrême urgence. Puis comme dans une situation d'extrême urgence, parce que les enfants sont vulnérables, ils ne comprennent pas ce qui se passe, encore plus quand ils sont enlevés par un de leurs parents qu'ils aiment, ils ne peuvent se défendre. Fait qu'en situation d'urgence, normalement, on accueille toutes les personnes qui peuvent contribuer, peu importe la couleur de l'uniforme, du badge ou du dossard. Ces guéguerres de clochers n'ont plus leur place. Et ce type d'enquête fait la lumière, répond aux questions qui ont dû probablement hanter la maman de Nora et Romy. Alors, au nom de ces petits anges, que toutes les recommandations du coroner soient rapidement mises en place pour qu'on puisse dire plus jamais. Merci Régine. Merci Paul.